pour une vidéo rapide sur les suivis de consommation donc si vous avez entré une destination dans le gps vous avez en fait la possibilité de suivre la consommation prévue pour votre voyage donc là typiquement vous avez la courbe de consommation estimée pour votre voyage s'il y a des arrêts superchargeurs en fait chacune des étapes superchargeurs sera représenté qu'une seule fois vous n'avez pas le trajet au complet vous avez le trajet jusqu'au prochain superchargeur dans la partie consommation ici vous avez votre consommation moyenne ou instantanée sur 10 20 ou 50 km la moyenne est une moyenne mobile c'est à dire qu'elle prend en compte les l'ensemble des kilomètres précédents ce que l'on voit c'est que voilà ma moyenne se situe vers vers 175 watts heures par kilomètre donc 17,5 kilowattheure ou 100 km et que avec mon état de batterie globalement et ma consommation je peux faire 344 km voilà donc important sur la partie voyage et ce qui est très très grisant d'ailleurs quand on l'affiche en roulant vous aurez en fait votre point ici qui va avancer petit à petit et la courbe verte ou orange suivant le niveau de batterie c'est à dire que quand on passe sous les 20% la courbe devient orange peut être au dessus ou en dessous de ce qui est prévu au départ donc si vous tapez un peu plus fort la courbe sera en dessous et donc vous potentiellement vous arriverez avec moins que ce qui était prévu au départ et si vous roulez plus tranquille ou si vous avez du vent dans le dos la courbe sera au dessus d'une courbe grise c'est à dire que par rapport à comment vous roulez cette courbe verte va former une courbe grise et vous aurez votre et elle qui lui restera en courbe verte voilà